Bonjour tout le monde. Donc, je suis content d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le projet de demande qu'on s'apprête à déposer. Juste faire un petit retour en arrière. En octobre 2018, on a débuté ensemble un grand exercice de consultation en vue de formuler nos demandes de négociation. Dans un premier temps, on l'a fait auprès de vous, militantes et militants, dans vos syndicats, dans le cadre du grand forum de consultation du secteur public CSN qu'on a tenu en octobre 2018. Dans un deuxième temps, vous vous souviendrez, à partir du mois de novembre 2018, on a mené une vaste consultation auprès de l'ensemble des membres qui nous ont permis de rejoindre un grand nombre de membres, que ce soit par, il y avait un sondage qui avait été fait ou par des guides d'Assemblée générale, des guides de consultation, en fait, qui ont permis d'aller à la rencontre des membres dans vos syndicats. En février 2019, on se réunissait de nouveau dans le cadre d'un second rendez-vous, où on a posé un premier regard sur les besoins des 150 000 membres de la CSN. Dans le cadre de cet événement-là, en février 2019, nous nous sommes également dotés de deux importants mandats, le mandat de faire alliance en CSN entre les quatre fédérations du secteur public. À ce moment-là, on a décidé que la prochaine négociation se ferait en alliance CSN et nous nous sommes donné le mandat également de former un front commun avec les autres centrales qui partageraient notre orientation générale de négociation entre autres. Comme vous le savez, ça n'a pas été possible à ce moment-ci. Donc, fort du pouls des milieux, des membres et de vous, militantes et militants, dans les syndicats, on a consacré le mois de février et de mars, vos comités de négociation, le C2SP2, à élaborer notre projet de cahier de table centrale. En avril dernier, on s'est réunis dans le cadre d'un troisième grand rendez-vous pour en déterminer, en formaliser le contenu. Et c'est fort de ces trois grands rendez-vous qu'on a constitué notre projet de cahier de table centrale. Vous êtes tous partis, à partir du mois de mai, aller consulter avec ce projet-là dans vos assemblées générales. Vous l'avez fait jusqu'au mois de septembre. En octobre, donc ce mois-ci, sur la base de l'ensemble des retours d'Assemblée générale, des propositions d'amendements et des nouvelles propositions qui sont revenues, on a harmonisé le projet de cahier de table centrale en C2SP2. Donc, voilà, nous avons maintenant un cahier de demande de table centrale, que demain, à partir de 13h, nous déposerons auprès du secrétariat du Conseil du Trésor. Dans la même veine, vous le savez, chacune de vos fédérations, dans le courant de la présente semaine, en est à déposer parce que c'est un tout. Il y a le projet de table centrale, il y a le projet sectoriel. Donc, chacune des fédérations dépose actuellement leur projet sectoriel. La FNEC et le secteur cégep de la FESP l'ont fait hier. La F3S le fera ce soir. La FP, le secteur scolaire francophone et anglophone à la FESP, déposeront demain également. Les traversiers déposent le 5 novembre. La RIO le fera le 13 et le 14 novembre prochains. L'aide juridique le fera également d'ici peu, ainsi que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ainsi donc, moi-même, ainsi que Julie Audet et Mathieu Saint-Onge allons être votre équipe de négociation à la table centrale. Et donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter les demandes de table centrale que nous apprêtons à déposer. Juste mentionné au passage, ça a été évoqué tantôt, l'ensemble des présentations sont disponibles sur le site WOUCLAP, dont l'adresse n'apparaît pas à ce moment-ci, donc je la rappelle, WOUCLAP.com, baroblique, secteur public, octobre, oct, 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 en fait. Donc, les présentations et tous les documents pertinents seront déposés au fur et à mesure de la journée aujourd'hui et demain afin de vous permettre de suivre l'avancement de nos discussions. Merci, bonne présentation.